C'est même la famille, juste avant que cette vidéo commence, je vais la démonétiser, voilà, elle ne sera pas monétisée, me posez pas la question, j'ai pas envie de monétiser cette vidéo, voilà, juste pour que vous sachiez, voilà, ma petite sœur elle est malade, j'ai pas envie de la monétiser, même si elle elle est en mode, ouais, mais monétise la, qu'est-ce que tu me racontes, c'est une vidéo comme toutes les autres, tu postes une vidéo, tu la monétises, et puis c'est tout, on s'en fout, tu vois, non, je m'en fous pas, cette vidéo ne sera pas monétisée, parce que, bah, j'ai décidé qu'elle sera pas monétisée, voilà, donc je gagnerai pas d'argent sur cette vidéo pour ceux qui veulent savoir, voilà, bon visionnage, et bonne vidéo à la famille, ciao ! Et Madi Abdel, il faut que je préviens peut-être les abonnés, je lui dis préviens ses abonnés sur Instagram, qu'elle est à l'hôpital, qu'Inch'Allah elle va sortir, elle va tout leur expliquer, je sais ce qu'elle a, de A à Z, je connais tous les détails, mais je ne vais pas vous le dire, ça sera à Rania de vous le dire sur sa petite chaîne tranquillement, quand elle sortira, Inch'Allah ma petite sœurette, elle va se poser, et vous faire tranquillement la vidéo, et vous expliquer ce qui lui est arrivé, et pourquoi elle a été à l'hôpital, pour l'instant, moi tout ce que je vous demande, c'est d'aller faire un maximum de doa pour elle, vraiment, et pour sa famille, je compte vraiment sur vous, je sais que tu vas regarder cette vidéo, tu as la meilleure maman au monde, et quant à sa maman, tu as la meilleure fille au monde, elle m'énerve, j'avais envie de lui casser la gueule, parce que je l'appelle au téléphone, qu'est-ce qu'elle fait Rania ? Ben elle rigole, elle fait genre, elle rigole en mode, je vais bien, ouais, et elle a fait pareil avec sa mère, tu vois, elle veut nous montrer qu'elle va bien, elle veut, alors qu'on le sait qu'elle va pas bien, mais je peux vous dire que cette petite, elle a plus de force que n'importe qui, et Wallahi l'adim, que Dieu me rende aveugle si je vous mens, qu'elle a même plus de force que moi, et plus que vous, elle a une force mais inouïe, et Rania, elle a pleuré, tu as fait pleurer Asmina, bravo, j'ai chialé, après j'ai fini sur l'épaule de ma cousine, et c'est qui qui a commencé à pleurer après ? Samy qui a commencé à chialer, il fallait que je l'arrête, et lui pour l'arrêter, il fallait y aller, hein, t'as pas marre de faire pleurer tout le monde Rania ? Sale crapule, va, je l'appelle au téléphone, au début elle savait pas que je le savais, elle fait ça, elle m'a dit, ouais, tranquille, non, elle m'a dit, non, tranquille, t'inquiète, je suis à l'hôpital. Comment ça, tranquille ? Et, vous allez voir qu'elle va vous raconter son histoire, c'est pas un truc tranquille les gars, elle est pas allée à l'hôpital, parce qu'elle s'est ouverte le petit doigt, ou elle a eu une petite allergie, ça a un rapport avec le cœur, et pas qu'un peu, elle vous expliquera tout ça en détail précisément, de pourquoi elle a dû changer de ville, parce qu'ils vont la faire changer de ville et tout, je vais pas rentrer dans les détails, elle vous expliquera tout ça, mais vraiment, je vous le dis, cette petite, elle a plus de couilles que vous et moi, c'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas Rania, je t'aime ma sœurette, alors, je voulais aller la voir, elle est aux urgences, on m'a dit que si je fais les 2h, 3h de route, je pourrais même pas rentrer, et en plus avec le Covid, bref, je vous explique pas en détail ce qui va se passer si j'y vais, que je vais me faire calme, je vais vouloir forcer le passage, voilà, pour la voir, je vais quand même pas faire 2h de route pour pas la voir, j'ai obligé de forcer frérot, si j'y vais, bref, en tout cas, demain, tch'Allah, sa maman me donnera des nouvelles, Rania, tch'Allah, elle vous donnera aussi des nouvelles, là, pour l'instant, son cousin, voilà, moi je lui dis ce qu'il fallait qu'il dise un peu dans sa story, voilà, il a expliqué aux abonnés que Rania, elle est hospitalisée, mais hamdoul, elle va bien, elle est encore parmi nous, hamdoul, elle va sortir, elle va tout vous expliquer en détail, juste tout ce que je peux vous dire, c'est ne commencez pas à écouter les gens qui vont dire ci, les gens qui vont dire ça, pour essayer de faire du buzz, parce que j'ai vu, si vous cherchez bien, sur internet, vous allez trouver 1 million de vidéos de moi, et Rania, ou de Rania et moi, où t'as des mecs qui ont essayé de faire un maximum de vues, genre, Rania, quand son documentaire, il est sorti, je lui dis, viens, on me dit, oui, Abdel, je lui dis, ma chérie, fais une vidéo réaction à ton documentaire, avec Yasmina, Yasmina, elle te filme, tu fais une petite vidéo réaction à ton documentaire, elle a même pas eu le temps de la tourner, la vidéo documentaire, qu'il y a déjà un mec qui l'a sorti, il a déjà sorti son documentaire, il a fait une réaction de suite, il a fait 700 000 vues, mais les gens, ils sont là, ils sont pressés d'aller grignoter, oh, du Rania, du GMT, du Game X13, du Yasmina, oh, les gars, un minimum de respect, un minimum de respect, même au moins, les gars, si vous voulez parler, donner votre avis, faites-le bien, mais respectez à la famille qui regarde les vidéos et tout, juste respectez, et si je peux vous dire un truc, moi, je m'en bats les couilles, juste la petite, quand vous parlez d'elle, et que vous tapez des vues, un minimum, les gars, signalez bien que vous avez mis sa chaîne à la petite, en description, au moins, voilà, si votre vidéo, elle fait 100 000 vues, bah, ça lui ramènera un peu de monde, à la petite, vous avez fait des vues sur ses côtes, au moins, vous mettez sa chaîne en description, c'est juste le respect qu'on demande, même elle, ça la faisait chier au bout d'un moment, t'avais des mecs, ils allaient, ils mettaient des trucs sur TikTok, ils faisaient 3 millions sur sa gueule, à un moment donné, les mecs mettaient au moins juste son blase en description, ça s'appelle juste le moindre des respects, voilà, donc, il y a des vidéos qui vont pop partout, je vous l'ai dit, n'y faites pas attention, c'est Rania qui vous expliquera tout ça en détail, d'accord, en tout cas, c'est, en fait, ce qui m'a donné la larme à l'œil, c'est, si je peux me permettre, parce que la mère de Rania, c'est devenu, c'est comme ma tante, en fait, c'est devenu comme ma tante, je me suis vraiment attaché à cette famille, c'est un truc de ouf, Wallah, et, et en fait, le truc, c'est que sa mère, c'est elle qui m'a fait le plus pleurer, en fait, Rania m'a fait pleurer, un peu des petites larmes et tout, et sa mère, quand je l'ai au téléphone, elle m'a dit, je suis rien sans ma fille, ma fille, c'est tout, ma fille, c'est moi, je suis elle, ma fille, c'est tout, ma fille, elle m'a dit, c'est tout, c'est tout, je suis rien sans elle, je veux rien, je veux ma fille, tu vois, waouh, franchement, Rania, t'as de la chance, t'as une superbe maman, et quand je vois que certains, sur le documentaire, ils ont réagi sur la maman de Rania, parce qu'elle a dit à Rania qu'elle était différente des autres enfants, oui, elle est différente des autres enfants, Rania, et elle en a rien à foutre, et sa mère, vous savez ce qui est bien, c'est que sa mère, elle a toujours été honnête avec Rania, ce qui fait de Rania une jeune totalement honnête, Rania, c'est le genre de fille, elle te dit, j'aime pas ta gueule, elle va te le dire, si elle se dit dans sa tête, j'aime pas ta gueule, elle va te dire, j'aime pas ta gueule, Coco, tu vois, sa mère, elle a jamais essayé de lui cacher tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est super mature, cette petite, sa mère, elle lui dit, elle lui dit, t'es différente des autres, Rania, elle est là, en mode, bah ouais, regarde, je suis différente des autres, et alors, voilà, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure avec la mère de Rania, Rania, elle voulait que je donne un peu mon avis, mon point de vue sur ça, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, donc sur ça, je le donnerai, mon point de vue, je le donnerai, je devais la faire aujourd'hui, la vidéo, mais je lui dis qu'avec ce qui s'est passé pour Rania, je me voyais mal donner mon point de vue sur le documentaire de Rania et tout, je me voyais mal donner mon avis sur le documentaire, je le ferai demain, après demain, tch'Allah, donner mon avis sur le documentaire de Rania, sa mère, elle voulait que j'en parle, elle voulait que je donne mon avis, je vais le faire avec grand plaisir, parce qu'il y a des gens qui ont un peu mal parlé, tout ça, de la famille, et il ne faut pas oublier les gars, que ce soit pour Rania, que ce soit pour moi, on est tous quand même des êtres humains, on a tous une famille qui nous regarde, donc respectez-nous, avec tout l'amour qu'on a pour vous, avec tout le respect qu'on a pour vous les viewers, et respectez toujours les gens qui sont derrière la caméra aussi, ou plutôt devant, parce qu'il y a nos familles qui regardent nos vidéos, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il y a nos familles qui regardent nos vidéos, donc c'est très important, voilà, bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz